Depuis 2018, 72 millions d'euros ont été collectés par la Française des Jeux dans le cadre du loto du patrimoine. Parmi les 100 sites retenus cette année, le château de Preich en Moselle, qui va ainsi pouvoir restaurer sa chapelle à Basse-Ringen, Benoît-Bourg et Lydia Quérin. Elle date du 19e siècle et elle est classée au monument historique. La chapelle du château de Preich est un véritable bâtiment d'art néo-baroque. C'est l'arrière-grand-père de Dominique Charpentier qui a dirigé les travaux. Il a fait appel aux meilleurs artisans de l'époque. Dont maître maréchal, qui a fait les vitraux que vous pouvez admirer. Maître maréchal qui était un célèbre maître verrier à Metz au 19e siècle. Vous avez un hôtel en marbre blanc, un seul en mosaïque de marbre. Et puis toutes les riches sculptures de toutes les corniches, des clés de voûte, etc. Sur lesquelles on peut voir effectivement l'histoire de Preich. L'édifice était visité par 4000 personnes par an jusqu'en 2019. Mais les visites ont dû être interrompues. Des mesures d'urgence ont même été prises en 2020 quand d'importants désordres ont été constatés sur la chapelle. Nous pensons qu'il y a eu des mouvements de terrain qui ont fait que la charpente a bougé et repose maintenant actuellement sur la voûte. Au niveau, elle a dû toucher aussi le réseau sanitaire et l'évacuation des eaux. Une chapelle qui fait partie du patrimoine emblématique de la Moselle. Le projet de rénovation va donc être soutenu par la mission patrimoine 2021. Il va bénéficier d'une dotation qui sera connue à la fin de l'année suite aux résultats des tirages du loto du patrimoine qui auront lieu durant le mois de septembre et puis également suite aux tickets de grattage qui sont en vente depuis le 30 août. Les travaux ont été estimés à 600 000 euros. Ils pourraient débuter à l'horizon 2022. Merci d'avoir regardé cette vidéo !